Coucou tout le monde, c'est Myrkène. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'oracle Message de votre flamme jumelle de David Saba dont les illustrations sont de Céline Anagnan aux éditions Contredire. Ouh, pardon. Donc c'est un jeu que j'ai pris de seconde main, que j'ai acheté sur un site de vente d'occasion. Et pareil, c'est un jeu que je n'avais pas vu autrement que là-bas. Et j'ai vu quelques cartes et ça m'a interpellée bien plus. Donc voilà, je l'ai acquis. Donc on nous dit, la guidance concrète ou subtile est un précieux allié pour éclairer votre route. Soyez assurés de ne jamais être seul dans cette épopée fantastique. A l'image de leur créateur, les âmes sont constituées d'amour inconditionnel. A l'heure venue au monde, elles se sentent esselées, ce qui engendre une blessure de séparation. L'époque dans laquelle nous évoluons est propice aux rencontres d'âmes, notamment des flammes jumelles. Grâce à cette oracle des illustrations somptueuses et captivantes, vous recevrez jour après jour une guidance inspirante sur cette relation à la fois singulière et complexe que vivent les âmes jumelles. Ouh, excusez-moi, je baille. Ça commence bien. Laissez-vous transporter par ce coffret. Chaque carte porte une vibration qui lui est propre. Sa lecture vous traverse et vous informe de ce qu'elle est et son énergie est porteuse de guérison, qu'elle soit émotionnelle, psychologique ou karmique. Vous voyez que moi, en fait, le seul défaut de l'occasion, c'était cette petite trait là sur la boîte. Sinon, tout le reste est parfait. Hop là, donc on ouvre comme ceci. Hop. Alors on a l'intérieur de la boîte qui est illustrée. Et ensuite, on a un livret et les cartes qui sont vendues avec leur petit pochon de satin. On va les regarder après les cartes. On va regarder un petit peu le guidebook qui est en couleur. Donc on a un sommaire avec un petit mot sur l'artiste. Avant de commencer, les pierres conseillées, comment utiliser les cartes. Et ensuite, on va avoir un petit message pour chaque carte, pour les 36 cartes à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc on a une note de l'auteur. Ben dis donc, je vais y arriver. Et voilà, sur son parcours personnel, les consultations qu'elle a faites, qu'il a fait, pardon, parce que c'est un garçon qui le fait. Donc je ne devrais peut-être pas faire cette vidéo après ma sieste. Donc voilà. Et il dit que voilà, il a l'âme d'Adam par rapport à sa naissance à lui en tant que David. Il donne un petit mot sur son travail quand il a créé l'oracle. Donc je vous laisse revoir. Pour ceux qui sont intéressés, il a mis neuf mois à le créer, son oracle. Neuf mois à être dessiné par Céline Anagnan. Et donc on a comment commencer avec ces cartes. Comment, qu'est-ce qu'une flamme jumelle ? Donc à l'image de leur créateur, les âmes sont constituées d'amour inconditionnel et dotées des mêmes facultés. Elles sont toutes identiques et complètes. Leur singularité permet de maintenir l'unité dans l'universalité et inversement. A l'heure venue au monde, elles se sentent séparées et esselées. Cet état engendre une blessure que l'on nomme. Bien sûr, il va y avoir le chat. Non, on ne le voit pas sur la vidéo. Mon chat, en fait, est en mode raleuse ici. Parce que j'ai un petit oisillon avant de commencer cette vidéo qui est rentré dans la salle à manger. Et donc il a fallu que je le fasse sortir sans qu'il se blesse, etc. Sauf que bien sûr, le chat est vraiment déçu de ne pas avoir pu jouer avec ça. Et du coup, elle reste devant la fenêtre maintenant en violant, en se disant « Rentrez, 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 je vais m'occuper de vous, quoi ». Donc voilà, son instinct de chasseur. Voilà, on connaît la petite anecdote du jour. Donc on dit que voilà, les âmes jumelles sont scindées en deux à leur naissance. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans le banquet de Platon. Ceux qui sont intéressés, allez voir le banquet de Platon où on nous explique qu'en fait, on est des êtres à deux et qu'on est séparés et qu'on passe toute notre vie à se rechercher. Donc c'est un peu ce principe-là, les flammes jumelles. Les pierres conseillées, donc là, on va vous raconter un petit peu ce qu'est la lithothérapie. Comment utiliser les cartes ? Donc là, on a des tirages qui sont proposés en trois cartes, en quatre cartes. Le tirage en étoile, le tirage en croix. Encore un tirage en croix, mais cette fois-ci à six cartes. Le tirage de l'œuf et ensuite, on va avoir nos cartes. Donc toutes les cartes vont avoir leur représentation en couleurs. Vous avez le message de la flamme jumelle, la pierre qui est conseillée pour le lâcher prise ici, qui est la carte qui est ici, c'est l'aiguë marine. Et ensuite, on vous donne le petit texte, le petit message aussi, où on vous dit « L'évocation du lâcher prise suffit parfois à rendre hermétique à cet état, alors qu'il ancre et qu'il procure un bien-être total. Écartez-vous de votre volonté personnelle pour que la vie puisse vous conduire vers l'acceptation. C'est une étape essentielle sur le chemin du bonheur. Cette carte est une invitation au plaisir. » « Laissez de vouloir tout contrôler. » Donc en fait, vous avez le message réel de la carte et puis le côté message de votre flamme jumelle. C'est des petites phrases qui parlent en fonction de la carte où vous tombez. Et vous avez à chaque fois les pierres qui sont conseillées pour la plupart des cartes. Puisqu'on voit que certaines n'en ont pas et d'autres en ont, donc ça dépend. Voilà, la candide, le quartz rose, l'œil de tigre. On en retrouve certaines les mêmes dans la même famille. Donc voilà pour le guidebook. Et après, on a donc à propos de l'auteur. Donc son site, c'est chaîne YouTube David Saba Medium. Et bienvenue dans la médiumité.com pour son site. Et ensuite, on a l'artiste qui est Céline Anagnan, qui a l'habitude d'illustrer des jeux vidéo. Voilà, voilà, voilà pour le guidebook. Et je vais vous montrer ces cartes qui sont superbes. Elles sont très, très belles, ont de beaux messages. Donc on va retrouver le derrière du guidebook pour le derrière des cartes. Donc là, on n'a pas un format oracle classique, où elles sont plus larges. On a quand même des cartes qui sont assez allongées, comme des grands formats de cartes tarot. Donc on a ce dessin comme ça. On a le bord qui est doré. La tranche qui est dorée. Et ensuite, on a des cartes peu glacées sur le devant. Donc vous allez avoir ce bord noir qu'on retrouve sur toutes les cartes, avec l'illustration qui dépasse. En fait, ce n'est pas bien carré-carré. Et vous avez le nom de la carte avec son numéro pour arriver à retrouver plus facilement dans votre guidebook. Et la deuxième, où c'est que je l'ai mis ? Ici, c'est plus ou moins classé quand même. Hop, voilà. Donc le lâcher prise. Je te vois tel que tu es. Donc vous voyez, il y a des petits messages dans les cartes comme ça. Et je trouve ça sympa, la façon dont c'est fait. L'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Je me centre sur mon cœur. Vous avez là le chakra du cœur qui est représenté. Le symbole, la confiance en soi. Tu es la lumière dans la nuit. Je la trouve magnifique, cette carte. C'est la carte de la foi. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. C'est celle qu'on va retrouver, en fait, sur le devant. Et je trouve qu'elle ne rend pas vraiment en lumière ce qu'on retrouve dans l'oracle en illustration à cause de la couleur qui est là, qui est un peu particulière du personnage qui est ici. Merci, le chat. Alors qu'on a des personnages plutôt mangas, plutôt sympas et plus colorés. L'hénoe karmique, l'avenir se joue au présent. La blessure originelle, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement, moi, je les trouve magnifiques, ces cartes. Magnifiques. Notre appartenance est intemporelle, le lien. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé avec l'amour inconditionnel. Chaque blessure doit être cicatrisée pour la libération karmique. Embrasse ton cœur. C'est la guérison émotionnelle. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Au plus haut vers nous deux. Donc là, on voit le caducé. Ascension spirituelle. L'amour de soi. L'illusion de la séparation. Un instant de vie. On retrouve à nouveau le chakra du cœur. Reconstruction. Vous êtes protégé. Là, cela me fait vraiment penser à Sailor Moon. Vous voyez ? La brune dans Sailor Moon. Jupiter, je crois. L'infini où tout commence. Rompre l'attachement. Les peurs. L'étreinte. L'intériorité. Un cheminement. J'aime bien avec la valise et tout ce qui a travaillé dans la vie. L'allié. Avec ce joli coquer. Croyance limitante. Karma familial. Très, très joli. Avec les lunes. Ça rappelle la demoiselle, la mère et la vieille. Soyez fiers de vous. La réunion. Un plus un égale trois. C'est beau aussi. L'éternité pour s'aimer. La fusion. Dans les étoiles. Les énergies christiques reposent de toi sur moi. Nettoyage énergétique. Ne soyez pas déçus. Ce scorpion. Changer de regard. L'épuration. Et pour finir, l'équilibre. Voilà. L'équilibre entre le ciel et la terre. Qui se tendent les mains sur sa peau. Je trouve ce jeu très, très poétique. Très sympa. Et voilà. Je pense qu'il y a... Oh, pardon. Il y a un joli travail à faire avec. Et j'étais ravie de vous le présenter. Parce que je ne l'ai pas trop vu, moi, ce jeu. J'étais passée à côté. Donc, c'est une jolie trouvaille. Et donc, je remercie la personne qui me l'a envoyée. Et qui me l'a envoyée avec grand soin. Voilà. Bien emballée. Vraiment très protégée. Donc, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada